bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude dans cette vidéo je vais vous faire la présentation d'une partie de ma collection de jeux je vais commencer par les jeux que j'ai pu trouver sur playstation 5 il y en a une petite sélection il ya de quoi faire c'est pour ça que je vous dis que la vidéo sera courte parce que je vais pas non plus passer un temps fou à vous les présenter à vous les montrer allez c'est parti pour vous présenter tous les jeux playstation 5 alors tous les jeux physiques je ne parle pas des jeux j'ai en des maths dans la console ce ne sont que les jeux physiques or forcément comme beaucoup spider-man alors c'est l'édition ultimate avec le spider-man maïs morales et le spider-man en téléchargement amélioré remasterisé ça peut pas faire autrement que d'avoir le spider-man j'ai aussi un jeu que j'ai pu faire en des maths sur playstation 4 et que j'ai repris parce que j'ai adoré il s'agit de spirit of the north donc c'est la version améliorée on joue un petit renard et on doit être bon l'histoire est très énigmatique bon alors les musiques et les décors face surtout les musiques un véritable jeu poétique facile en plus à platiner donc si vous êtes chasseurs de platine ou et ou comme on dit souvent vous aimez les jeux poétique je vous le conseille alors maintenant c'est un jeu que j'ai eu lors de la black friday du dernier black friday il était pas très cher je me rappelle plus le prix il est à micromaniens il s'agit de jedi fallen order c'est pareil je l'avais et je l'ai essayé dans le game pass il m'a bien plus il m'a plu et je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de le faire sur playstation étant donné que playstation c'est ma console c'est ma marque préférée je joue à xbox mais je préfère playstation je me suis dit pour le prix je pourrais essayer de me le faire sur playstation en plus c'est la version améliorer on continue cette fois ci avec un jeu japonais de chez sega il s'agit de judgment alors c'est un petit peu c'est le spin off de la série des yakuza il ya le numéro 2 qui est sorti il n'ya pas longtemps donc on joue un jeune avocat qui se fait avoir au début du jeu j'en dis pas plus et bon bah il devient un petit peu comment dire il voilà il résout des énigmes des énigmes policières mais bien sûr par rapport à sa clientèle ça peut être une clientèle gentille comme méchante mais à chaque fois il fait son boulot d'avocat et il essaye de résoudre les problèmes alors dans toutes les dans tous les jeux je vous ai montré je vous ai montré pour l'instant à part spirit of the north que j'ai fait sur playstation 4 pour l'instant je n'ai rien fait de tout ça je n'ai pas été à la fin un autre jeu poétique the pathless alors je sais pas comment on explique ça on dit ça alors on joue une héroïne ou enfin un héros héroïne à l'arc qui court et qui pour gagner de la vitesse doit tirer dans des cibles bon je n'ai pas été bien loin le plus que j'ai fait bon c'est fait partie de ces jeux poétique qui peut être sympa à faire je le ferai sûrement la première vue le platine est quand même assez simple à faire pour l'instant encore un jeu que je n'ai pas fait cette fois ci un jeu encore sous sur son dans son emballage ou et il s'agit de résident evil village alors je ne l'ai pas encore commencé j'ai fini le set il ya quelques temps en version normale j'ai le j'aurais pu faire le set en version verre mais rien qu'en faisant en version normale j'ai trouvé que c'était quand même très gore alors en vr c'est pas la peine je serai déjà j'ai déjà essayé j'ai pas été très loin en verre sinon mon coeur commençait à abattre la chamade je serai sûrement pas là en train de vous parler si j'avais fait le jeu complet en verre j'ai le village un de ces quatre je le ferai encore un jeu que je n'ai pas encore joué et oui c'est ça d'être collectionneur on achète des jeux on y joue pas il s'agit de godfall alors pareil je ne l'ai pas acheté à sa sortie je l'ai eu à micromania vraiment pour très peu cher 29 un truc comme ça mais vraiment très très peu cher bon j'ai fait un petit peu à voir bon maintenant il est pas il va passer il est passé dans le monde de xbox et il va être dans le game pass je crois ou un truc comme ça donc si vous avez le xbox game passe et s'il sort ben vous pourrez vous faire votre propre avis je l'ai juste essayé un petit peu voir ce que ça donner mais on continue dans ces jeux que je n'ai toujours pas commencé je n'ai même pas essayé encore pour l'instant c'est pour vous dire j'attends d'avoir fini d'autres jeux pour me pour me lancer il s'agit des gardiens de la galaxie alors il paraît que c'est très bien il paraît que c'est un bon jeu et une bonne histoire pour l'instant j'en sais trop rien puisque je n'ai pas encore essayé mais je pense que je ferai celui là après avoir fini un des jeux que je vous présenterai plutôt vers la fin mais je le ferai il ya de fortes chances alors celui là j'ai surtout joué j'ai joué qu'au mode multijoueur je n'ai pas fait le mode solo pourtant moi qui est moi qui préfère plutôt le mode solo dans ces dans ces catégories de jeux dans cette série là c'est un peu étrange il s'agit de call of duty cold war alors j'ai fait multi j'ai pas fait le solo comme je vous ai dit donc je peux pas vous dire si l'histoire est bien ou pas je le ferai sûrement sûrement voilà un moment là je ferai pour pour me défouler ou faire un petit let's play parce que j'ai fait un let's play il n'y a pas longtemps d'un autre call of duty donc je ne le ferai peut-être que je le ferai en retard par rapport à tout monde mais je ferai peut-être un let's play alors celui là je pense vous l'avoir présenté déjà dans une autre vidéo pareil il est encore sous cellophane mais pas pour longtemps il s'agit de uncharted legacy of this collection ça c'est pour moi c'est un incontournable il y a donc uncharted 4 et puis lost legacy deux jeux que j'ai pu déjà platiner sur la version ps4 que je compte bien refaire sur ps5 et donc forcément platiner à nouveau celui là je l'ai eu je l'ai acheté je l'ai toujours sur xbox one lors de la sortie de la x bon x bon xbox one x celui là je bat appareil je le ferai que sur playstation 5 voilà je l'ai acheté sur xbox mais pour y jouer sur playstation bizarre il s'agit de assassin's creed voilà alors le plus que j'ai fait sur xbox c'est du assassin mais cette fois ci agla de la lumière est on est dans la neige on est chez les vikings j'ai compris qu'on n'y serait pas longtemps puisque après on va aller voir les anglais mais je le ferai sûrement sans problème sur playstation 5 donc pour l'instant toujours pas joué a toujours pas fini j'ai beaucoup de jeu celui là est très 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 intéressant je vous ferai même un chez gunji scan spécial sur celui là et il s'agit de lego star wars je suis fan de lego vous avez pu voir dans mes autres vidéos d'autres vidéos je fais des lego j'en ai partout les jeux lego bah dès que j'en ai un dès qu'il y en a un qui sort je l'achète surtout quand il s'agit de films il ya eu d'autres jeux lego mais je les ai pas je les ai pas pris mais principalement principalement sur le monde des films et je les ai toujours platine alors j'en ai encore un ou deux là à commencer et à finir à platiner avant d'attaquer celui là j'ai encore de la marge mais celui là il va y passer c'est obligé celui là j'ai commencé à y jouer je l'ai eu à la sortie de la console mais je ne l'ai pas terminé je me suis arrêté je vais m'y remettre parce qu'il fallait une deuxième manette pour réussir certains trophées j'ai eu une deuxième manette il n'y a pas longtemps donc je vais pouvoir me lancer à l'astuce pour avoir les platines et il s'agit de psych boy psych boy big adventure c'est un bon petit jeu de plateforme bon c'est pas le meilleur jeu de plateforme mais c'est un bon petit jeu de plateforme sympathique les musiques sont chouettes graphiquement ça va c'est très c'est quand même beau holo par moment un petit peu chaud pour réussir à faire les niveaux à fond c'est un petit peu chaud mais un bon petit jeu de plateforme je suis bien content de l'avoir celui là c'est pareil alors celui là je l'ai fini une fois il faut le finir deux fois mais entre les deux je compte essayer d'avoir le le platine et donc certains trophées par contre pour avoir certains trophées c'est de l'aléatoire et c'est une une horreur mais alors je l'adore je l'adore il ya du coop or si quelqu'un a le jeu aussi veut participer il n'y a pas de problème je suis là il s'agit de retourneur un très très bon jeu très dur on meurt on commence on meurt on commence mais dans ce jeu là c'est la première fois que dans un jeu j'arrive à tuer un boss au bout de je sais pas combien d'essais de galères de pleurs et de cette sensation de je suis fort j'ai réussi de gloire de dans très peu de jeux j'ai ressenti ça je peux vous dire que dans celui là à chaque fois que j'ai réussi à battre un boss ou à réussir un niveau ou battre des ennemis mais qu'elle on a cette sensation de réussite incroyable return all je vais essayer de le platiner c'est pas gagné alors encore un jeu que je n'ai pas commencé que je compte commencer alors peut-être le platine j'en sais rien il paraît que c'est dur il s'agit de cana et oui cana mais là dans sa version physique il ya la version des maths mais moi c'est fini le des maths maintenant moi c'est finie quand je peux pas faire autrement mais quand je peux avoir la version en boîte je prends en boîte ça va être pareil pour sifu sifu va sortir en boîte je le prendra en boîte et cana je me le suis pris en boîte et c'est vrai que graphiquement il en il en jette un oulala il déboîte le petit encore un autre jeu que je n'ai pas encore comment ça que j'ai commencé mais très 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 peu mais que j'ai pas fini que je compte finir et platini il s'agit de watch it and clonk rift et perds que dire je suis fan des ratchet il ya ceux qui aiment les spiro ceux qui aiment les ratchet moi j'aime ratchet j'ai jamais aimé spiro j'ai pourtant les trilogies remasterisées machin alors les ratchet pour moi c'est une série vraiment incroyable et je vais le platiner comme la plupart des ratchet j'ai je compte bien le platiner alors alléluia alléluia voilà enfin le premier jeu que j'ai joué et que j'ai fini tout en faisant énormément de multi c'est incroyable il s'agit de call of duty vanguard alors oui celui là je l'ai fini façon vous pouvez le voir j'ai fait le let's play sur ma chaîne donc je vais mettre le lien comme ça vous aurez la preuve que j'ai bien fini ce jeu tu peux pas mentir j'ai aussi fait le le multi et je suis quand même arrivé à un niveau très très haut chose qui n'aimait qui ne m'est jamais arrivé arrivé auparavant et là j'ai été très très haut même étonnant et très rapidement en plus peut-être parce qu'il n'avait pas beaucoup de joueurs je n'en sais rien mais bon le multi j'ai aimé le solo j'ai été déçu surtout arrivé au milieu puis la fin très déçu call of duty fini mais c'est pas la joie pendant ce temps là dans une autre dimension alors comme autre jeu playstation 5 j'ai aussi incontournable enfin pour ceux qui aiment grand tourisme alors celui là j'ai joué au tout premier de la série au deuxième au troisième après je me suis un peu arrêté je me suis pris le sport pour jouer en réalité virtuelle et là bon je me suis laissé tenter par ce grand tourisme et j'avoue que je le trouve plutôt pas mal pour l'instant mais bon revenons à notre propre dimension alors un jeu que je ferai aussi qui risque de me prendre la tête le chou et tout ce qu'on veut mais apparemment il est génial apparemment c'est du jamais vu apparemment c'est c'est une tuerie il s'agit de elden ring alors on va voir ce que ça va donner je suis pas chaud pour les jeux de front software j'ai essayé j'ai vite abandonné j'ai essayé c'est pas demand soul c'est lequel si ça doit être demand soul le tout premier le tout premier de la série je l'ai fait j'ai joué j'ai revendu pratiquement aussitôt alors on va voir tout le monde me dit que c'est génial et tout le monde crie au chef d'oeuvre donc je verrai bien si ça vaut le coup bon en plus il y avait une petite surprise donc c'est des cartes oui c'est ça c'est des cartes il y a un patch tissé enfin il y avait des petits trucs avec elden ring et enfin celui que je suis actuellement en train de jouer que je compte platiner j'ai platiner le premier celui là c'est la suite et je compte bien le faire jusqu'au bout il y en a encore pour un moment le premier je l'ai fini au bout de 60 heures apparemment celui là ça va être beaucoup plus un mais j'aurais le platine il s'agit de horizon ouest alors oui j'adore j'adore alors c'est la version style book style book avec un petit un petit bouquin 20 tous ces trucs là on leur met en même temps je fais du bruit je leur mets bien moi j'ai adoré le pommier celui là j'avoue que il ya une période au début j'ai dit waouh c'est génial waouh il est incroyable est arrivé à un moment je sais pas ça a descendu mais une flèche c'est quand j'ai commencé en fait à essayer d'explorer un peu partout et à chercher tous les petits points et petits points sur la carte que là l'intérieur du jeu est vite mais depuis quelques temps j'ai commencé à faire mon j'ai fait beaucoup de points sur la carte bon il y en a moins il y en a beaucoup moins je commence en fait à suivre un peu plus l'histoire et c'est vrai que ça en jette graphiquement c'est sublime l'histoire je crois qu'il ya deux histoires dans dans celui là et on n'a pas ce que j'ai cru comprendre mais j'en sais pas plus la fin risque d'être assez bluffante incroyable on verra pour l'instant j'en suis à 34 heures niveau 27 et faut au moins avoir le niveau 50 pour avoir le platine mais c'est un très 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 bon horizon voilà hop voilà en ce qui me concerne enfin en ce qui concerne oh là je suis tout tombé en ce qui concerne mes jeux sur playstation 5 j'en ai d'autres en démat mais comme je vous fais depuis quelques temps des petites vidéos présentation de ma de ma collection je me suis dit que je pouvais commencer avec mes jeux sur playstation 5 voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir vous avez des choses à me raconter vous avez des choses à me dire par rapport à cette collection il y à la zone de commentaires elle est faite pour ça et puis si vous voulez voir la suite des présentations de ma collection en vidéo et bien c'est tout simple abonnez vous il ya la petite cloche de notification pour être sûr de ne rien louper voilà allez sur ce je vous dis à très vite à bientôt pour d'autres vidéos salut salut tout le monde et encore merci d'être venu salut la petite vidéo vous a plu alors n'attendez pas abonnez vous à ma chaîne vous allez voir il n'aura beaucoup des comme ça allez allez vas-y n'aie pas peur clic